Dans les colonnes de votre magazine Closer cette semaine, découvrez les projets de Johnny Depp. Avec sa perruque blanche fixée sur la tête, son costume royal, sa peau rasée de frais et son bandeau noir sur les yeux, on pourrait avoir du mal à le reconnaître. En choisissant l'acteur américain pour incarner le roi Louis XV dans Jeanne du Barry, son prochain long métrage, Mayouane lui a offert le plus beau des cadeaux. Du château de Versailles, là où le tournage a débuté le 26 juillet dernier, à celui de Fontainebleau, le héros de Pirates des Caraïbes a trouvé la voie de la rédemption en France. De l'autre côté de l'Atlantique, où il a laissé derrière lui son ex-épouse Amber Heard, leurs terribles procès et ses années de galères durant lesquelles il avait pensé faire une croix sur le cinéma. Soucieux de repartir à zéro, Johnny a pris le large pour un pays qu'il connaît bien, grâce à sa French Love Story avec Vanessa Paradis. Depuis son retour dans la capitale, le comédien de 59 ans a forcément retrouvé ses habitudes et repris ses quartiers dans plusieurs palaces parisiens. Mais cette fois-ci, Johnny veut poser ses valises dans un endroit où il se sentira enfin comme chez lui. Selon nos informations, il cherche activement une maison en banlieue parisienne, aux portes de Paris. Une résidence où l'acteur pourra passer enfin plus de temps avec son fils Jack qui est très souvent dans la capitale. Il va aussi joindre l'utile à l'agréable puisqu'après le film de Mayouane, le rockeur a bien l'intention de passer derrière la caméra à son tour. Johnny Depp va réaliser un long métrage qui se déroulera à Paris Johnny Depp a annoncé qu'il allait réaliser un long métrage sur l'artiste italienne Amedeo Modigliani, coproduit par Al Pacino et Barry Navidi, dont l'action se déroulera en grande partie à Paris nous confie une source. « Je suis incroyablement honoré de porter la saga de la vie M. Modigliani à l'écran, et je le ferai avec beaucoup d'humilité », a-t-il déclaré dans les colonnes du Hollywood Reporter. Et lorsqu'il suffoquera sous la grisaille parisienne, l'interprète de Jack Sparrow pourra toujours compter sur la French Riviera. Direction son gigantesque domaine du plan de la tour, dans le Var, toujours en vente pour la, modique, somme de 45 millions d'euros. Comment acheter Closer ? Votre magazine est en vente à partir du vendredi 19 août 2022 chez votre marchand de journaux, sur Android, iPad et sur Kiosk Mag. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501